Quelle est aujourd'hui la raison essentielle, la vraie raison d'être actionnaire ? Voilà une question que je n'ai pas vu souvent posée. Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans cette vidéo, j'analyse les raisons pour lesquelles, dans le monde actuel, il vaut mieux être actionnaire. En 2019, les dividendes versés aux actionnaires des sociétés françaises se sont élevés à 57 milliards d'euros. C'est une somme qui peut paraître colossale, c'est un effet beaucoup d'argent et d'aucuns diront que c'est un scandale de donner autant d'argent aux actionnaires. D'ailleurs, quand on parle du montant des dividendes qui sont versés à l'actionnariat, que ce soit en France ou à l'étranger, en général, c'est pour crier au scandale et faire évidemment une balance entre le sort favorable des actionnaires et la dureté de la condition des salariés. Ce n'est qu'un jugement moral et qui n'apporte rien aux problématiques financières et patrimoniales des gens, que ces gens soient riches ou soient pauvres. Et puis, comme tous les jugements moraux, il est sujet, il est totalement subjectif, donc il est sujet à contestation. Certains peuvent trouver que ces chiffres sont énormes, d'autres peuvent trouver que compte tenu des risques que supportent les actionnaires dans la durée, ce n'est pas tant que ça. Et que la vraie question, on sait quel est le taux de rédmiration des actionnaires. Donc vous voyez que quand on commence à partir dans la voie de l'indignation ou la voie, on va dire, du sentiment, on perd rapidement le fil avec ce qui est important. En face de ces 57 milliards versés aux actionnaires français, on peut aussi faire remarquer qu'au niveau mondial, ces 1200 milliards d'euros qui ont été versés, non pas en 2019, mais en 2018, je n'ai pas le chiffre 2019, enfin je n'ai pas pris le temps de le chercher, je sais simplement qu'il a un petit peu augmenté par rapport à 2018. Donc en 2019, c'est plus de 1200 milliards d'euros qui ont été versés aux actionnaires au niveau mondial. Alors, est-ce que c'est beaucoup ? Eh bien, on peut remarquer que 1200 milliards d'euros, c'est la moitié du PIB français, c'est-à-dire la moitié de la richesse créée chaque année par la totalité des personnes qui travaillent en France, donc c'est beaucoup, si on veut. Mais après tout, qu'est-ce que c'est que la richesse, la moitié de la richesse créée par la France dans un monde dans lequel il y a, je crois, 396 États déclarés à l'Organisation des Nations Unies et dont le PIB est d'à peu près 90 000 milliards d'euros. Donc vous voyez bien que tout cela est relatif et que la question de savoir est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que ce n'est pas beaucoup n'a guère d'intérêt. Alors avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si cette vidéo vous paraît intéressante, si son sujet vous paraît de nature apporter quelque chose à vos réseaux, à vos amis, n'hésitez pas à la partager largement et puis lorsque elle sera terminée, n'hésitez pas à lever le pouce bleu. Vous savez que c'est très important pour la chaîne et donc pour moi-même, je vous en remercie par avance. Alors revenons à nos 57 milliards de dividendes versés aux actionnaires français. On va faire quelques ratios pour voir ce que ça représente et surtout l'intérêt que ça peut représenter aujourd'hui d'être actionnaire, parce que cette vidéo est faite pour ça. Alors officiellement, il y a 3 millions de petits porteurs, c'est-à-dire d'actionnaires en France, puisque les gros porteurs, je ne parle pas des avions gros porteurs comme l'Airbus A380 ou le Boeing 747, je parle des gros porteurs, des gens pleins de sous dans les poches qui ont beaucoup d'actions. Ces gens sont très très peu nombreux, donc si on ajoute les gros porteurs aux 3 millions de petits porteurs, on reste à peu près à 3 millions d'actionnaires en France. Et donc ces 57 millions de dividendes qui ont été versés à ces 3 millions d'actionnaires, si on fait une division, on s'aperçoit que ça fait 19 000 euros de dividendes versés en 2019 à chaque actionnaire en France. Donc à partir de là, on doit dire « tilt, 19 000 euros en étant actionnaire », ça commence à vouloir dire quelque chose. Alors bien sûr, immédiatement, on va vous dire « oui, mais attention, tous les actionnaires ne sont pas logés à la même renseigne », parce que dans cette manne de 57 000 milliards d'euros, eh bien les vrais gros, eux, en ont capté une partie très importante. Et ça, ce n'est pas un scoop. Et pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas le chiffre en tête, je crois qu'en France, 20% des personnes détiennent 80% du patrimoine du pays. Bon, ça, c'est un truc qui est de toute éternité. Mais dans ces 20% qui détiennent 80% du patrimoine, il n'y en a que 1% ou je crois 0,01% qui a eu seul en détiennent 90% dans ces 20%. Donc autrement dit, on voit bien que la masse des dividendes ne va pas vers les petits, elle va vers les gros. Mais quand même, tout le monde, quelque part, est logé à la même enseigne. Parce que ces dividendes, ça représente un rendement moyen des actions françaises de 3% en 2019. 3% en 2019, vous avez le même taux de rendement que vous ayez un portefeuille qui fait 1 milliard d'euros ou un portefeuille qui fait 1500 euros. Donc, quelque part, quand on investit en bourse, même en étant petit, on n'est pas désavantagé par les gros. On est désavantagé au départ. Mais ce n'est pas le fait d'investir en bourse qui nous désavantage encore plus. Au contraire, c'est une des rares situations dans laquelle on peut être traité de manière équitable avec des gens beaucoup plus fortunés que nous. Alors nous sommes d'accord, la distribution de ces 57 milliards d'euros n'est pas du tout égalitaire. Elle est égalitaire au niveau des taux. Chacun a une quantité de dividendes qui est proportionnelle à la taille de son portefeuille. Donc ça est tout à fait égalitaire. Mais que les portefeuilles ne sont pas égaux au départ, eh bien le résultat n'est pas le même. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas ça. Puisque le but de la vidéo, ce n'est pas de convertir au communisme ou de crier haro sur les vilains capitalistes. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le souci dans cette vidéo. Je ne suis pas là pour appeler à remplacer le capitalisme par je ne sais pas quoi, ou à dire que le capitalisme c'est très mal ou à dire que c'est très bien. Je suis comme vous, j'évolue dans un univers qui est ce qu'il est et je cherche à comprendre comment fonctionne cet univers pour tirer le meilleur parti dans la défense de mes intérêts, c'est-à-dire de mon avenir et de tout ce qui m'est cher. Non, ce qui va m'intéresser, ce qui va nous intéresser, c'est que entre 2018 et 2019, les dividendes en France ont augmenté de 5,3%. Au fait, de combien votre salaire a-t-il augmenté en 2019 ? 5,3% ? J'en doute fort. Si c'est le cas, il n'y a pas 5 ans de solution. C'est soit qu'à l'intérieur de votre entreprise, vous avez changé de niveau hiérarchique, de niveau de responsabilité, tant mieux pour vous, continuez comme cela, c'est très important. Soit que vous exercez un des métiers qui aujourd'hui, dans le monde tel qu'il évolue, tel qu'il devient, est stratégique et cruciale pour les entreprises, mettons certains niveaux d'ingénieurs, et dans ce cas, vous avez effectivement des chances que tous les ans, votre rémunération salariale progresse de manière significative. Je m'en réjouis pour vous. Maintenant, je sais que dans la quantité de personnes qui regardent cette vidéo, la grande majorité n'est pas dans ce cas-là et que les salaires ont augmenté l'année dernière, je crois que c'est de 1% ou 1,5%, enfin bon, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inflation. Encore faut-il se méfier de ces statistiques officielles, vous savez tout le mal que j'en pense, puisqu'on est bien sûr là dans les outils de la propagande gouvernementale, et ça, ce n'est pas uniquement depuis Macron, mais c'est bien avant. Donc quelle est la réalité de l'augmentation des salaires ? C'est bien difficile à dire. Ce que tout le monde peut voir, c'est que cette augmentation est faible parce qu'on l'expérimente dans notre vie quotidienne et dans les rapports que l'on a avec les relations de notre entourage, que ce soit les parents qu'on rencontre à l'école, que ce soit nos voisins ou que ce soit les gens chez le commerçant. La plupart des gens qui forment notre quotidien aujourd'hui, comme ils le formaient il y a un an, il y a trois ans, il y a cinq ans, ne se sont visiblement pas enrichis. Par contre, ceux d'entre eux qui, en même temps, sont actionnaires, et même petits actionnaires, ont vu leur rémunération d'actionnaires, c'est-à-dire les dividendes qu'ils touchent, augmenter quatre fois ou cinq fois plus vite que leur rémunération de salariés. Et la première réflexion, c'est pourquoi c'est comme ça ? Alors l'élément de réponse, on le comprend, parce qu'il y a effectivement un phénomène de vase communiquant entre l'augmentation des dividendes et la stagnation, voire la baisse des salaires. Pourquoi ? Parce que dans les comptes d'une entreprise, dans le compte de résultats d'une entreprise, le dividende, c'est ce qui vient en dernier. Plus exactement, le dividende, ça vient après le bénéfice, qui lui-même vient en dernière position, après que l'on ait retiré l'ensemble des charges au chiffre d'affaires. Et parmi ces charges, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les salaires. Et on comprend que si les dividendes augmentent, c'est que les bénéfices augmentent. Et quand les bénéfices augmentent, ça ne veut pas dire mécaniquement que les salaires augmentent. Mais lorsque c'est un phénomène, ça dépend des entreprises, mais lorsque c'est un phénomène qui concerne toutes les entreprises, c'est parce qu'effectivement, globalement, les salaires augmentent, enfin, n'augmentent pas, je veux dire, les salaires n'augmentent pas, diminuent ou stagnent. Les chiffres officiels, en fait, ils ont tendance à stagner ou à monter très, très légèrement, ce qui ne fait évidemment pas l'affaire des salariés. Alors cette question, ce premier pourquoi, entraîne un deuxième pourquoi. Et ce pourquoi, il est très simple. C'est pourquoi c'est comme ça actuellement ? Alors c'est comme ça actuellement, à cause d'un phénomène dont on nous rebat les oreilles depuis des années, mais qui est, hélas, hélas, c'est le contexte dans lequel nous baignons depuis ces années-là, qui s'appelle la mondialisation, qui s'appelle également, pour nous, l'Union européenne et en particulier l'euro. Et la mondialisation et l'euro, ça se traduit. Notre seul prix Nobel d'économie, qui était donc Monsieur Allais, dont j'ai oublié le prénom, mais ce n'est pas grave, Monsieur Allais, qui était un brillant polytechnicien, issu de milieux, enfin, de milieux très populaires, et qui a, par son mérite, véritablement transcendant. Il n'a pas sa très grande intelligence et sa qualité humaine, a fait une formidable carrière, et ce Monsieur Allais avait annoncé, au début des années 90, c'est-à-dire quand on a commencé à ouvrir les vannes de la mondialisation, que la mondialisation allait se traduire, pour les pays riches, par une mise en concurrence des salariés des pays riches, en particulier la classe ouvrière, avec les salariés des pays pauvres. On comprend aujourd'hui, on comprend très bien pourquoi, puisque si vous êtes entrepreneur, vous avez le choix entre embauché pour faire certaines choses, un salarié français que vous allez payer peut-être aux MIC, je dis peut-être parce que c'est peut-être plus, et puis de vous déporter votre entreprise, d'installer votre entreprise, ou une fille allait en Chine, à l'époque c'était en Chine, maintenant c'est pas en Chine, la Chine est l'un des pays chers, mais dans quelques pays du tiers-monde, réputés en voie de développement, dans lesquels vous pourrez tranquillement bénéficier de salaires qui sont 10 fois 50 fois plus faibles qu'en France, et sans protection sociale, c'est évident que la logique du profit, appliquée globalement aux managers, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui ont des références morales, ou des notions patriotiques, ou des analyses plus complexes que ceux-là, qui font qu'ils ne vont pas délocaliser leurs entreprises pour bénéficier de ces facteurs de production favorables, mais globalement c'est ce qui se passe, et cela se traduit naturellement par une compression des salaires élevés, entre guillemets, ou de ceux qui étaient élevés relativement au reste du monde, c'est-à-dire les salaires dans les pays riches, qui sont les nôtres, qui sont encore des pays riches relativement, y compris à des pays comme la Chine, dont la condition qui est même moyenne est très très inférieure à la nôtre. Voilà la raison pour laquelle les salaires sont comprimés, voilà donc la raison pour laquelle, tant que cela durera, eh bien ça ne changera pas, les salaires continueront à être comprimés, et voilà, vous commencez à comprendre mon raisonnement, voilà pourquoi dans ce contexte, l'effet symétrique de la compression des salaires étant le boost, l'augmentation des dividendes, tout le monde a intérêt à devenir actionnaire, en particulier les salariés, puisque quand on est salarié victime de cette réalité mondiale, la seule façon d'avoir une compensation, eh bien quelque part, c'est également de devenir actionnaire. Alors comment faire pour bénéficier de dividendes ? Eh bien il faut devenir actionnaire. Je dis bien devenir actionnaire, et non pas faire de la bourse. J'avais dans une vidéo par très ancienne fait un distinguo entre acheter des actions et aller en bourse. Quand aller en bourse, ça veut dire utiliser une quantité d'instruments financiers possibles pour gagner de l'argent le plus vite possible avec les phénomènes de bourse. Ça, ça s'appelle tout simplement spéculer. De toute éterne idée, ça s'appelle spéculer. Ce qu'il y a de nouveau dans la spéculation, enfin de nouveau, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, dans notre économie financiarisée, avec des institutions qui elles-mêmes sont de plus en plus spéculatrices en bourse, les outils compliqués de dérivés pour arriver à forcer le temps et gagner plus vite de l'argent se multiplient, se complexifient. Inutile de dire que ces outils sont performants uniquement pour les personnes qui les maîtrisent très bien et qui passent leur temps à s'occuper de ça. Et on avait vu par exemple avec l'affaire Carviel de la Société Générale que ça ne marche pas toujours. Ça peut même se traduire par des pertes absolument hallucinantes. Alors, bien sûr, je n'encourage personne à faire de la spéculation en bourse. Je ne vends pas de méthode pour investir en bourse. Je ne conseille même pas d'en acheter. Même à des personnes qui semblent avoir connu de gros succès dans la spéculation boursière, je recommande simplement d'investir sachement en bourse en achetant des actions. Alors, encore une fois, parce que j'ai eu l'occasion de le dire dans notre vidéo, quelles actions faut-il acheter ? Bien sûr, les actions qui génèrent de bons dividendes, des dividendes au moins égaux à la moyenne des dividendes de l'ensemble de la cote. Donc, actuellement, ce sont des dividendes qui sont au moins égaux à 3 % par an. Alors, bien entendu, les dividendes qu'il y a eu en 2019 ne sont pas une garantie des dividendes qu'il y aura en 2020. Mais si on achète, si on respecte le deuxième critère qui est le mien, à savoir se concentrer sur des actions de très belles valeurs du CAC 40, qui sont des valeurs qui ont toutes un historique important. Pour certaines, c'est un historique qui a des décennies et des décennies, mais elles ont toutes un historique important. Et on peut voir très facilement, à partir des informations existantes qu'on se procure comme on veut par Google, si telle société qui l'année dernière a fait 4 % de dividendes n'a pas fait des dividendes de 1 % l'année d'avant et de 0,5 % encore celle d'avant. Donc, toute la série des dividendes de toutes les sociétés est accessible. Donc, on peut tout à fait sélectionner un panel de sociétés qui ont des dividendes réguliers et de bonne tenue. Je vous l'ai dit, des sociétés solides. Là encore, les historiques des sociétés sont disponibles facilement grâce à Internet. À partir de Google, vous avez toutes sortes d'informations, y compris des sources parfaitement sérieuses. Et puis, dernier point que j'allais oublier, c'est ça, c'est investir progressivement. Investir progressivement parce que ce qui caractérise l'investissement en bourse, c'est l'incertitude de court terme, dans l'immobilier aussi l'incertitude, mais c'est une incertitude de long terme. En bourse, il y a l'incertitude de court terme et de long terme. Sauf que, en bourse, lorsqu'on se place sur de longues durées, il y a un effet d'écrètement des pics et des gaps à la baisse qui fait qu'on se trouve, finalement, sur une progression moyenne qui, en général, est une progression croissante et qu'on évite ainsi de perdre de l'argent, tout simplement. Donc, l'investissement régulier permet d'éviter de mettre tout son argent d'un coup 15 jours avant que la bourse ne s'effondre. Je vous ai expliqué dans d'autres vidéos qu'il y a, en 2020, des soutiens très importants pour les cours de la bourse. Je sais qu'il y a aussi des raisons de penser que la bourse est très haute. On nous le dit et c'est vrai. Quoique pour la bourse française, c'est moins vrai. On a des PER qui sont élevés mais qui ne sont pas délirants comme aux États-Unis. On sait que la bourse monte de manière artificielle, mais on sait aussi que ce sont ces artifices qui font la sécurité de la bourse parce que tout indique que ces artifices vont continuer. Quand je dis tout indique, c'est 95% des raisons. Il y a toujours une possibilité que les choses se passent mal. Mais si on doit agir de manière raisonnable et probabiliste, investir en bourse en 2020 à condition de respecter au minimum ces règles que je viens d'énoncer, est quelque chose qui est cohérent et qui permet de se mettre en piste pour toucher des dividendes dont l'augmentation sera probablement supérieure à l'augmentation des salaires que l'on aura en 2020 de par nos efforts de salariés. Donc, on va faire d'autre en 2020 puisqu'on n'est pas obligé, bien entendu, d'investir en bourse si on ne le souhaite pas. Si, malgré les analyses de raisons que je fais, on a des craintes. Pour ça, je vous rappelle que je mets à disposition gratuite divers PDF sous la vidéo, dont un qui sera en deuxième position ou en troisième position, qui s'appelle « Nos finances, que faire en 2020 ». Si vous souhaitez réfléchir avec moi à des problématiques patrimoniales personnelles, j'ai un service de coaching dont la description est accessible sous la vidéo, encore une fois, par le premier lien puisque je mettrai ce lien immédiatement sous la vidéo. Ce service de coaching a pour but d'apporter des réponses précises à des questions précises que vous pouvez vous poser et qui vous bloquent, ou dans le cadre d'une discussion, on va dire à bâton rompu entre vous et moi, d'apporter des nouveaux éléments dont j'ignorais l'existence à votre réflexion, de façon à ce que vous évoluez dans la direction qui est souhaitable pour vous. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, c'est le moment de lever le pouce bleu. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Vous savez que c'est très important pour vous permettre les uns et les autres de stimuler mutuellement vos réflexions et éventuellement les miennes. Partagez également la vidéo avec toutes les personnes pour lesquelles vous pensez que c'est important. Et puis, pensez à vous abonner de façon à vous. C'est donc à vous de jouer et je vous dis à bientôt !